Musique de générique Et lu à tous et à toutes, c'est Bestie, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play du World True de Sly 3 HD sur PS3. Donc ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait une petite vidéo, oui parce que j'ai eu une petite semaine assez chargée au niveau des cours. Donc voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, je m'en excuse, mais bon c'est reparti, on va essayer de finir ce Let's Play, donc pas dans cette vidéo bien sûr. Alors j'ai récupéré assez d'argent pour acheter les power-ups, comme vous pouvez le voir, donc voilà, on achète tout. Ça, c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste comme mission ? Il nous reste qu'une mission avec Sly, donc c'est parti, ah oui j'ai mon... Wouhou, ce power-up de ouf. Voilà, donc, oh putain, en plus il fait archi froid là. Et oui, parce qu'il a neigé, et je crois qu'on est à 3 cm, voire 4 de neige chez moi, donc... Ouh, il fait froid, euh... Hop, c'est parti. Ok, tu vois ce gros camion ? Il contient la sculpture fétiche des Islandais pour la demi-finale de demain. J'ai donné une fausse direction au chauffeur, qui va donc tourner en rond pendant un bon moment. Introduis-toi dans le fourgon blindé, vole la sculpture, et laisse une trace prouvant que les Belges ont fait le coup. Très futé. Les Islandais vont s'attaquer aux Belges qu'ils jugeront responsables et me ficheront la paix. T'as tout compris. Bien, pour commencer, nous devons voler un mouchoir monogrammé officiel du clan Belgique. Meuré va rentrer à l'intérieur afin de faire rire un Belge, mais ça va être difficile. S'il y arrive, je volerai son mouchoir. Pour s'introduire dans le camion, on aura besoin du gourou. Il ouvrira les portes arrière avec la tête d'un garde. D'accord, voyons s'il est en position. Ouh là là, une mission bien compliquée d'après ce que je vois. Ça va être très chaud tout ça. Petit frisson, petit frisson. Allez, c'est parti. Concentrons-nous, nous mourrons pas. Alors, j'ai plusieurs choses à dire aussi. Si on en laisse le temps. Ah, je peux pas être facile, car ils sont du genre coincés. Là, je peux rien faire. Ok, donc voilà. Alors, la chose que je voulais dire aussi, c'est que souvenez-vous dans la dernière vidéo. J'avais vu que les chapitres n'étaient pas finis à 100%. Et j'ai trouvé la solution, enfin j'ai trouvé le problème surtout, c'est qu'en fait, il va falloir qu'on revienne dans les missions. Alors, je sais pas si je peux le faire maintenant ou s'il faut attendre qu'on ait fini le jeu. Il va falloir qu'on revienne pour faire certains défis qui se trouvent dans chacun, dans chaque épisode. Certains défis plus ou moins durs à réaliser pour qu'on finisse vraiment le jeu à 100%. Donc, évidemment, je le ferai. Alors, je pense que je le ferai quand j'aurai fini le jeu. C'est-à-dire que je vais refaire les épisodes en faisant les niveaux. Et pour finir vraiment le jeu à 100%, comme je l'avais dit. J'ai autre chose à dire, mais on va peut-être déjà avancer. Il faut que je fasse rire ce coincé du derrière. Évidemment. Je devrais essayer l'humour historique, une imitation, l'humour tendancieux. Allez, on va faire une imitation pour voir. Le barou, il est du genre... J'adore voler ! Ne sortez pas ! Ma moustache est si macho ! Il fait de la peine, non ? Ok, ça l'a pas... L'humour historique, voyons voir. Que mangeait souvent, Gengis Khan ? Le cœur de ses ennemis ! Tu piges ? Bon, c'est vrai, c'est plus tordu que tordant. Mais au moins, ça a le mérite de faire réassure. Ok, c'était pas ça. L'humour de situation. T'avais jamais quelqu'un mangé toute sa main ? Voilà, il s'est coincé, vite, aide-moi ! Ah, et là, il y a Bentley. Profite que le Belge se fende la poire pour lui voler son mouchoir sans qu'il s'en aperçoive. Alors là, je m'en souviens, en fait, c'est qu'il fallait vraiment attendre l'humour de situation pour faire ça, en fait. Donc c'était vraiment scripté. Alors là... Tu ne dois vider les poches du pilote, qu'est-ce que l'heure ce qu'il rig... Oh là là ! Abusé, abusé. Allez. Profite qu'il se marre pour lui shipper son mouchoir. Ok. Ok. Et là... Yeah ! Tu as le mouchoir Belge. Évidemment. Bien joué. On se retrouve à l'extérieur. Place maintenant au gourou. C'est parti. Oui, donc j'ai une autre annonce à faire. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de la... Enfin, j'aurai le temps évidemment, mais il faudra que je la dise un peu plus vite. Donc évidemment, je reçois tous vos questions. Bentley arrive avec le mouchoir monogrammé. Mais on ne sera pas capable de voler cette sculpture de glace tant qu'on ne sera pas rentré dans le fourgon blindé. C'est exact. Et son point faible, ce sont les portes. Oui, je suis sûr que si on leur demande gentiment, ils voudront bien nous prêter leur tête. Bentley a mis un point de passage sur ce camion. Et c'est tant mieux car il se déplace très vite. Alors, oui, donc je disais, je reçois tous vos commentaires, évidemment. Tous vos commentaires bien comme mauvais. Moi, je les accepte, évidemment. Je ne suis pas parfait. S'il y a des trucs que je parle trop vite, j'ai oublié des trucs dans le jeu, évidemment, je l'accepte. Je ne suis pas du genre comme ça. Contrôle des gardes et projette-les contre l'arrière de la porte. C'est quoi ce délire, là ? Ce pouvoir, il pète quand même. Je suis désolé de le dire, mais... Putain, mais ce n'est pas possible. Je n'y arriverai jamais, là. Voilà. Où est-ce qu'il est ce fucking camion ? J'ai un immeu, on y va, allez, hop. Allez, 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 allez. Il y a... Donc là, tout simple. Voilà, il suffit de faire ça. Donc, par contre, voilà, ce qui va se corser, c'est que... Ce qui va se corser, c'est qu'il y aura des pièges sur la route. Qu'il faudra qu'on évite. Putain, il a vu. Voilà. Je suis une plante. Hop. Alors. Oui, alors, la deuxième annonce que je voulais faire aussi, c'est que je vais sortir une... Alors, ce n'est pas une série ou une chronique. C'est plutôt un thème, on va dire ça. Ouais, voilà, un thème. Qui s'appellera, donc... Oh, putain. Ah, merde. Viens là, toi, je n'en ai pas fini avec toi. Un thème qui s'appellera « À la découverte de... » Et qui consistera, en fait, à tester le jeu dès qu'il sort, en fait. Donc, je n'aurai jamais joué, en fait. C'est dès qu'il sort, je l'achète. Je le mets dans la console et je filme direct. Voilà. Que ce soit une démo, que ce soit le jeu propre qui sort. Ah oui, merde, je ne peux pas, je suis con. Que ce soit une démo, oui, ou le jeu qui sorte. Hop, je le teste direct. Alors, je ne vais pas faire tout le jeu, évidemment. Je vais, par exemple, dès que le jeu sors, je filme genre une heure ou deux heures. Pour vous mettre bien l'eau à la bouche. Ensuite, dans mon coin, je joue avec. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu ? Allez ! Putain, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon vieux gourou, que fais-tu ? Toi, j'ai envie de te contrôler. Donc, c'est parti. Donc, voilà, je le teste une heure, deux heures. Je vous présente le jeu. Je vous fais un unboxing, si jamais, voilà, j'en ai pris un. Pour vous mettre l'eau à la bouche. Après, je joue dans mon coin avec. J'essaie de voir un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Et j'ai failli me prendre les pièges. Et ensuite, je vous fais le let's play. Hop, voilà. Ensuite, je vous fais le let's... Putain, il m'a vu. Je vous fais le let's play à 100%, si jamais je peux le faire à 100%. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en dites sur ce nouveau thème que je ferai. Oh, putain. Eh, mais c'est vraiment... Quoi ? Qu'est-ce que... Je suis où ? Ah, d'accord, je me suis envolé. Ok, Sly, à toi. Pique un grand sprint pour rattraper le camion. Puis saute à l'intérieur, parle-toi. Alors, c'est parti. Alors, je voulais dire aussi un truc, c'est que justement, je vais faire ce nouveau thème qui va arriver normalement en février, bah, au premier jeu de février qui va sortir. Je ne vais pas vous le dire, essayez de le trouver, mais normalement, vous allez trouver direct. Ce que je voulais dire... Oh yeah, c'est la classe. Voilà, donc je disais aussi que dans ce nouveau thème, je ne vais pas faire tous les jeux, évidemment, qui vont sortir. Hein, je ne vais pas, je n'ai pas autant d'argent que ça, même si vous croyez le contraire. Euh, non, je déconne. Mais je n'ai pas, je ne suis pas riche. Mais si on termine une petite diapo, normalement ? Ah non. Demi-finale de combat et rien, ouais, on va y aller tout de suite. Oui, donc je disais, je n'ai pas tant d'argent que ça, je vais acheter pas mal de jeux, quand même. Mais je ne vais pas tous les acheter, donc vous n'attendez pas à voir le jeu que vous attendiez dans ce thème. Euh, voilà, quoi, je suis désolé pour ceux et celles qui voulaient voir leur jeu se faire. Mais, euh, je n'aurai pas... Tu n'as pas de cadeau. Voilà, je n'aurai pas assez, mais je ferai quand même pas mal de jeux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, on verra ce que ça donnera. Et puis, bah, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Yeah. Alors, c'est parti. Finger in the nose, non, mais sérieux, quoi. Bon, pour ceux qui sont analphabètes en anglais, ça veut dire les doigts dans le nez, hein. Alors, c'est pas mal parce que ça me fait penser, et je ne sais pas ce que vous en dites, ça me fait vachement penser à Sonic. À l'avion de Tails, je ne peux pas tirer. Ah si, R1 pour tirer, X c'est pour le turbo, rond c'est pour faire des loopings, et carré c'est pour ralentir, d'après ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe là ? Il ne devra en rester qu'un seul. Qu'est-ce que... Fais pas tes adversaires et fais bien gaffe de ne pas te faire carboniser à 150 mètres d'altitude. Ok, donc en fait, quand on va trop haut, notre avion se... Je ne comprends pas. J'ai une barre de... Alors, ma barre de vie, elle est en haut à gauche, bien évidemment. Et j'ai une barre de power-up, mais je n'ai pas de... Mais enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc là, à mon avis, voilà, la mission actuelle... Putain, je vais me faire toucher. La mission actuelle, c'est de détruire tous les avions qu'on croise, évidemment. Alors, il y a un code. Je ne sais pas s'il marche sur la version HD. Mais putain de... Je me fais défoncer. On ne peut pas reprendre de la vie. Oh là là. Merde. Oh, ok, d'accord. Oui, donc, il y a un code, en fait, pour changer le skin de l'avion. Et je ne sais pas s'il marche sur les... En fait, je perds de la vie quand je vais trop haut. Ça y est, je viens de comprendre, en fait. Ah, et ma barre de power-up, c'est mes munitions. D'accord, je viens de comprendre, là, c'est bien. Par contre, il faut que je reprenne, là, des balles. Quoique non, je crois que j'ai assez. Oui, donc, je disais, le skin, là, de l'avion, actuellement, il me fait vachement penser à... À Sonic, l'avion de Tails. Alors, je ne sais pas si c'est un cland d'œil où ils ont exactement repris le même skin. Je ne pense pas, mais bon. On va essayer de reprendre des balles. Yaza ! Alors, ça varie encore le gameplay, hein. Donc, c'est ça, moi, que j'aime dans ce jeu. Petit mini-jeu de... Bon, c'est pas mal réalisé. La maniabilité est assez rigide, quand même. Vous voyez, ce n'est pas tip-top. En même temps, ce n'est pas une simulation d'avion. Mais bon, c'est... Je ne sais pas ce qu'on fait avec la gâchette... Avec le joystick droit, c'est... Enfin, il n'y a rien. On contrôle l'avion qu'il y a avec le joystick gauche. Et merde ! Ok. Donc, quand je vais trop, voilà, mon avion, je ne peux plus le contrôler. Il se scratche, en fait. Ouah, ça, c'est de la visée. On va essayer d'aller reprendre des balles. Voilà, il me manque dix avions à buter. Alors, j'espère finir cet épisode dans cette vidéo. Parce qu'on est... En fait, là, je pense qu'on est au milieu du jeu. Allez. Il y a turbo ! Hop, on a fait le plan. Allez, mes petits avions, mes petits cocos. Allez, putain, je me fais destroy. Alors, je ne pense pas qu'on puisse reprendre de la vie. Donc, faites gaffe, quand même, à votre barre de vie. Euh, ça tombe bien. On va encore reprendre des balles. Il me manque six avions. Où êtes-vous ? Je vous ai trouvé. Je reviens là, toi. Oh là là, c'est un peu... Ouais, c'est assez rigide, hein, la manobité. Je vous l'ai déjà dit, mais... Ah, ok, on me suit, on me colle dessus. Putain, je sens que je vais crever. Alors, en plus, je pense que si je crève, je dois tout recommencer. Et je n'aimerais pas faire ça. Allez, crève, toi. En fait... Wouhou ! Ah, je ne pense pas que je pouvais faire ça, dis donc. Ça m'intéresse, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Les deux qui me restent sont là, en fait. Allez, toi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Yeah ! Alors, celui qui parle, c'est Dimitri, évidemment. Ah, mission terminée. Tiens donc. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, encore une diapo. Grâce au talent de Sly, nous sommes en finale du combat aérien. Nos adversaires, le clan Mugshot et le clan Baron Noir. À ce stade du jeu, les règles sont un peu différentes. Celui qui bat le champion en titre remporte le tournoi. C'est compris ? Il suffit de descendre le Baron. Mais Mugshot va nous poser des problèmes. C'est pourquoi nous devons nous en débarrasser. Voilà mon plan. Je vais le provoquer dans le parc de la ville. Sly, débrouille-toi pour y attirer l'inspecteur Fox. S'il se voit, ça va faire des étincelles. Si tout va bien, Mugshot ira en prison et le ciel de la finale sera dégagé. Toutefois, vaincre le Baron ne sera pas si facile. Il dirige un grand escadron d'hélico-mins dirigeable qu'il vienne à sa rescousse dès qu'il est menacé. La réponse à notre problème n'est pas évidente, mais très puissante. C'est le Lupis Gigantormus. Je vais droguer la bête pour que le bourreau puisse monter dessus et éliminer quelques gardes qui sont aussi des pilotes du Baron. Car bien sûr, moins il y aura de pilotes ennemis en finale, mieux ce sera pour Sly. Puis, je piraterai la tour de contrôle de l'avion. Si tout va bien, j'intercepterai les messages du Baron à destination des hélicombats. Allez hop, on se met au travail. Si on réussit, on gagnera plus qu'un trophée. Pénélope sera alors des nôtres. Elle nous a bien aidé à protéger le hangar, ce qui en fait une recrue de choix. Wow, putain, pas mal de choses là. T'as rien qu'à l'entendre, tu es déjà fatigué. C'est un truc de ouf. Allez les petits gens. Putain, on est déjà à 20 minutes. Je pense qu'on a des nouveaux powerwaps en plus. Voilà, oh putain, qu'est-ce que c'est que tout ça. Déplace-toi incognito, tu n'as pas assez de pièces. Évidemment. Ah, ça, il faut absolument que je les achète, les deux là. Ça, je ne sais pas. Point de feu, ouais. Cam grappin. Une caméra téléguidée aux capacités incroyables. Tiens, ça pourrait être pas mal, ça. Bon, je pense que je vais encore aller rattraper, enfin, aller prendre des sous. Ah, bah, la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme mission Bentley, je pense. Opération Hollande, jour 2. Ouais, donc en fait, ce n'est pas vraiment la fin du chapitre. Non, trop tard. La Belle et la Bête, Massacre aux loups géants. Tiens, on va aller faire la Belle et la Bête. Alors, je voulais voir aussi mes nouveaux powerwaps. Coup de colère, j'ai déjà vu ça aussi. Ouais, en fait, j'ai rien, quoi. Occupons-nous de Mugshot. Il ne doit pas battre le baron avant toi lors de la finale. Sans parler de la petite correction qu'il mérite pour ce qu'il a fait à notre hangar. C'est vrai, depuis l'attaque de Mugshot, le baron le surveille étroitement. Si on s'en prend à lui à découvert, on risque d'être disqualifié. Heureusement, l'inspecteur Fox est à nos trousses et rôde dans le coin. J'ai pigé. Tu veux les confronter. Et comme Mugshot est un criminel international, Carmelita ne résistera pas à la tentation. Je m'inquiète juste un peu pour sa sécurité. Oh, ne t'en fais pas pour elle. Mugshot ne lui arrive pas à la cheville. Ok, je vais provoquer Mugshot en duel et lui donner rendez-vous dans le parc de la ville. Et pendant ce temps, je vais m'assurer que Carmelita ira au même endroit. Ça roule. Je dois reconnaître, Bentley, que c'est un plan vraiment machiavélique. Oui, merci. J'en suis assez fier pour tout dire. Ok, donc là, bien évidemment, ce n'est pas vraiment compliqué. Tout est expliqué. Par contre, ça va être de la manière dont on va interpréter ça. Ça va être quand même assez chaud, je pense. Et où est Mugshot ? Il est là-bas. Alors mon coco, on va se mesurer à le clan Cooper. Fiche-moi la fête. Le baron noir me surveille de près depuis l'incident dans ton hangar. Ça te ferait peut-être du bien de te défouler un peu en te battant contre moi dans le parc de la ville, tu ne crois pas ? Je ne peux pas, on me surveille. Et puis, ce ne serait pas faire plaie de cogner sur un binoclard au fauteuil. Je dois le forcer à se battre. Je devrais peut-être nous moquer de son record contre le clan Cooper, son haleine, ses facultés mentales. Euh, ses facultés mentales. Euh, qu'est-ce que... Son record contre le clan Cooper. Comment pourrais-tu me battre ? Tu n'as jamais été fichu de vaincre un seul membre du clan Cooper. Je vous briserai tous si vous arrêtez un peu de bouger. Regarde ses bras. Je suis imbattable. Euh... Sa mère ? Ta mère est tellement bête que quand elle fait une faute à l'ordinateur, elle met du blanc sur l'écran. Personne ne parle comme ça de mon moumou. N'importe quoi. C'est la sale demi-morphion. Tu vas payer pour lui avoir manqué de respect. Dans le pas. Dans cinq minutes. Me fais pas attendre. Ah, donc, je pense aussi que ça, c'était scripté. C'est-à-dire qu'il fallait tenter plusieurs réponses avant d'avoir la bonne, évidemment. Ah, pas mal, la blague. Pas mal, pas mal de tout. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, Karmelita. C'est parti. Euh... Où est-ce qu'elle est ? Wahou ! J'adore ce power. Mais regardez la vitesse à laquelle on va. Je peux la voler ? Putain, je peux la voler. Oh, le truc de ouf. Je pensais pas qu'on pouvait. Oh, toi, tu as un cadeau. Il me faut absolument du fric. Et après, on va voir Karmelita. Putain, ma vue avant. Eh, inspecteur Fox. Toujours pas de cavalier pour le bal ? Attends un peu. Faites faire dans ce qu'il y a. Pfff... Oh là là. Cassos. Elle est où ? Putain, elle me tire dessus. Ah non, ça, c'est le mec qui me tire dessus. Ah, j'ai plus de pouvoir. Bon sens, Sly. Reste là ! Et montre-moi que t'es un vrai rat. Tu me cherches ? Ce morveux va mordre la poussière. Mais t'es la seule fille qui m'avait confré à mes sociétés. Mugshot, alias Big Bazooka. Aussi surnommé Mister Gonflette. Taille, 2 mètres 20, poids, plus de 150 kilos. Rechercher dans 7 pays avec 13 mandats d'arrêt lancés à ton encontre. Et oui, c'est moi, la sale flic qui t'a mis les menottes à Messa. Bien, mon gars. Mais, garce, et si on se faisait le match retour, maintenant ? Ce serait vraiment criminel de refuser. Et en plus, je vais me faire un malin plaisir de te faire pleurer comme un gros bébé. Je suis pas un bébé ! Donc, on contrôle encore... On contrôle encore Carmelita et il faut qu'on tire sur notre chat. Et, ouh là là, problème de caméra. Et, il est pas mort, lui. Bon, ça, c'est simple. Il suffit juste que vous restiez en mouvement et vous martelez R1 comme un poche. De toute façon, il arrive même pas à nous toucher. Je crois que là, il est dans un bug, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est facile. Elle était morte. Hop. Et voilà, ça s'est fait. Mission terminée. On va pouvoir attaquer d'autres missions. Qu'est-ce que ce... Ouais, je pense que là, c'est le seul passage. Ah putain, je peux pas monter. Allez, avance, on se bouge de là. Oulala. Euh... Il y en a encore un là. Ah ah ! Un spécimen parfait de lupis gigantormus. Alors, laisse-moi résumer. Tu comptes prendre ce monstre, le droguer, mettre le gourou à bord et lancer les deux sur les gardes ? Un plan risqué, je sais, mais très simple. En neutralisant la violence qui sommeille dans cette bête féroce et sanguinaire, on devrait faire du vide dans les rangs du baron noir. Ce qui signifie qu'il y aura moins de pilotes contre toi dans la finale. Je suis pour essayer d'égaliser nos chances, mais admets-le, ce plan est un peu... risqué. Pas du tout ! J'ai changé le dosage en baume de putois de mes fléchettes anesthésiantes. Ça devrait suffire à endormir la bête. Bon, d'accord. Tu peux rester en retrait et tirer sur lui à distance. Euh... Eh bien... Vu le poids des fléchettes, je vais devoir me faufiler derrière lui et tirer à quelques mètres de lui. Mètre ? Arrête de me faire peur et mets le gourou sur le binocôme. Quand j'aurai endormi le loup, je serai à toi. Merci, gourou. Tu trouves toujours le mot juste. Sauf qu'il parle dans une langue que je ne connais pas. Alors par contre, voyez que derrière nous, on laisse du gaz et ça va attirer le... Normalement. Est-ce que je peux lui tirer dessus à lui ? Ah ouais, ça l'endort. Ah putain. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on va lui tirer dessus, il va falloir qu'on... Qu'on le... Oh putain. Qu'on le fasse quatre fois et qu'on se barre vite parce que sinon, il va nous courser après. Bien tiré. Hop. Voilà. Donc là, il nous course après et il va falloir qu'on se barre. au secours, au secours, maman. Merde. Merde. Oh putain, le con. Tu étais trop loin pour pouvoir... Mais j'étais pas trop loin, j'étais à deux mètres. Oh là là. Casse-toi de là, toi. Ah mais non, c'est pas possible. Alors en fait, je crois que je viens de comprendre qu'il faut que je sois vraiment derrière lui, que je tire pas sur les côtés, mais que je sois vraiment derrière lui. Comme ça en fait. voilà, en fait, vous avez une petite icône en bas à droite qui dit que je peux tirer et que ça va marcher en fait. Donc là, je viens de comprendre. Je sais, je suis un peu lourd. Voilà, là, je peux tirer là. Ok, donc là, il dort. C'est parti. Putain, c'est chaud. Alors par contre, j'ai de la vie, apparemment, d'après ce que je vois. il faut que je tue des gardes. Voilà. Alors par contre, est-ce que je peux aller partout ? Oh yeah ! Je peux aller sur les toits. Tu as peur, petit scarabée. Ça se fait. Ouh là 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 ! Oh là là ! Ça bug quand même de collisions. Putain, mais... j'arrive pas à... Bon, en fait, on va aller dans un endroit où il y a plein de gardes. Genre là. Voilà. Vous avez un compteur d'ennemis à tuer en fait, en bas à droite, si vous ne l'avez pas déjà vu. Ce qui est bien, c'est que je peux tout casser. Voilà. Toi. Ce qui est chiant, c'est les petits ennemis parce qu'il bouge partout et en fait, la maniabilité du loup est super lourde. Merde. Je me suis cogné. Ah par contre, quand on se conne contre les murs, on perd... On perd de la vie. C'est apparemment ce que je viens de voir. putain. De toute façon, je peux en récupérer, voilà. Voilà, ça c'est fait. Ouh là, il y a des pièces. Plus que trois éliminés. Là, il n'y a personne. Plus que deux, encore un pilote. Et l'affaire est dans le sac. Voilà. Excellent. Ça devrait remettre nos chances à égalité. Mission terminée. Yeah. Ça, c'est la classe. Euh... Mission de Bentley encore. Putain. Ouh là, il y a du dirigeable là. Euh... Le pare-feu des moulins avant. Bah, je pense que ça va être notre dernière mission parce que je vois qu'il y a 34 minutes. Wow. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Putain. Je vais en apprendre quelque chose, les gens. Wouhou. Comment comptes-tu t'y prendre pour pirater la tour de contrôle? Un jeu d'enfant. Tout le système est relié par des nœuds informatiques qui contrôlent l'énergie générée par les moulins avant du coin. Sérieusement? Toute l'énergie ici provient des moulins avant? Je croyais qu'ils étaient là pour faire joli. On sait pas ce qu'indiquent les nœuds informatiques. Comment tu comptes arriver là-bas? C'est assez haut. Ma turbo-chaise est équipée d'un propulseur auxiliaire. La hauteur ne me fait pas peur. Euh, ouais. Sauf qu'à moi, elle me fait peur. Un petit peu. Euh... D'accord. Donc, à mon avis, je pense qu'il va falloir escalader. Euh... Petite phase de plateforme classique. Toi, tu as rien et tout. J'adore ce power-up. Alors. Petite phase de piratage. Euh... Assez classique. On connaît tous maintenant les phases de piratage. Merde. Putain, quel con. Je commence déjà à perdre de la vie. Les codes de piratage sont reliés au joystick analogique droit. Ce flux de données a l'air protégé. C'est pas mal, là. Petite évolution du mode piratage. D'accord. Donc, à mon avis, si je me fais toucher, je perds la boule que j'ai. Et vous l'avez compris, les boules, on doit les... On doit les prendre et les placer dans les... dans les trucs. Oh là là ! Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Deuxième ordinateur. Phase de piratage classique. Évidemment, si on pirate plus d'ordinateurs, on a moins de chance de... Toi, tu vas me passer tes sous. Alors, ce qui est chiant, voilà, avec Bentley, c'est que c'est assez long. Comme truc à... Piratage... Enfin, à voler. En plus, il y a le dirigeable qui est pas loin. Médaille en argent. C'est par là que je dois aller. Deuxième phase de piratage, beaucoup plus dure que la première, même si... ils ont décidé à résister un peu, cette fois. Putain, on a un bouclier, là, en fait. Wow, ah oui, d'accord, ok. Ouais, oulala, ça devient chaud, là. Ouh là 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 là. D'accord. Ok, je vais me comprendre qu'est-ce qu'il allait se passer. Oh putain. Control... Concentration. Pfff. Oh. Oh putain, je déteste ces trucs, là. Et, il y a un trou noir, là. Un trou noir numérique. C'est sérieux ? Je vais déjà essayer de détruire tous les petits trucs, parce que sinon, ça va me saouler. Alors, évidemment, putain de... Oh là là ! C'est chaud, c'est chaud. Putain, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Putain, il me reste une vie. Ça, c'est bon. Putain, il m'a fait peur, celui-là. Allez. Je suis presque. Wow. Oh, vous voyez, c'est chaud, quand même, là. Là, ça rigole plus. C'est plus du petit piratage de... 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 Mord-moi le 12. Même si je viens d'inventer ce mot. C'est pas grave. Hop. T'inquiète pas, petit. Je vais abréger tes souffrances. Bentley, c'est un gros syndicat, en fait. Oh là là ! Oh putain, je déteste ces niveaux ! Ok. Alors là, c'est bien beaucoup, beaucoup plus chaud. Je vais essayer de détruire, en fait, c'est... Je vais détruire les ennemis, en fait, avant de vraiment y aller. Alors là, on a un trou noir. Alors évidemment, je pense que si vous... Aïe ! Si vous vous tombez dedans, vous mourrez, hein. Et vous devez recommencer. Wow ! Oh là là ! On a des costauds, là. Oh là ! Qui tire des machins, en plus. Oh putain, petit boss. Qui n'est pas vraiment un boss, en fait. Essayez de rester toujours en mouvement, c'est ce que je vous conseille. Casse-toi ! Génial ! Oh, j'adore ce siège. Alors, tour de contrôle, où es-tu ? Tu vas devoir utiliser ton propulseur auxiliaire pour atteindre l'ordinateur. Saute le plus loin possible et déclenche le dispositif. Euh, vas-y, Molo, sur l'accélérateur et ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Ouais, et là, je pense que ça va vraiment être... Oui, je vois ça. My God ! Tu me fais pas peur. Vous me faites tous pas peur. Je vous destroy comme je veux, moi. Ouais, sauf que là... Ouh là là, là, c'est moi qui me fais défoncer. Oh putain. Allez, vite. Oh là là, mais c'est quoi ça ? Pfff... Laissez-moi tranquille. Allez, on y va. Oh là là, là là, là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est... Oh putain. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud de chez Chauve. C'est chaud de night. Putain de... Ok, allez, hop. Putain. Salut, mu. Génial ! J'ai l'accès totale. Attends. Le code est instable. Tout est en train de s'accélérer. Ah ! 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 Des moulins qui servent de bombe. Ce petit programme va m'être utile. Mission terminée. Ok, donc là, je pense une dernière diapo. Ouais, c'est ça. Grâce à notre travail d'équipe, nous voilà qualifiés pour la grande finale de ce tournoi de combat aérien. Mettez vos casques, car c'est l'heure de l'opération, aigle turbo dominant. Dans quelques heures, les clans islandes et belgiques vont devoir en découdre dans la finale des perdants. Ce sera une très bonne couverture pour la phase 1 de mon plan. Sly, monte sur les hélico-bas du baron grâce à ta catapulte et ton paraglisseur, colle-ci des pisteurs, puis reviens au hangar afin de te préparer pour la finale. Ensuite, Meurelle, tu feras tomber l'antenne de transmission de l'avion avec ton rameur. Sans elle, le baron sera obligé d'utiliser une fréquence radio non codée pour appeler les hélico-bas en renfort. Et si ça se produit, je les attendrai avec notre arme secrète et les détruirai tous grâce au pisteur posé par Sly. Après, Sly devra jouer la finale. Dans cette compétition en mort-subie, le premier qui bat le tenant du titre gagne. Sauf si le baron noir élimine tous les concurrents d'abord. Voilà, donc là, à mon avis, c'est la dernière mission, enfin la mission finale de l'épisode, qu'on fera dans la prochaine vidéo. Il y a toujours des power-ups, putain, acheter. C'est un truc de ouf, quoi. Bon, bah, je prendrai de l'argent pour acheter tout ça, évidemment. Voilà, donc j'espère que c'est... Attendez. Quoique, on va peut-être sortir pour voir... Voilà, opération aigle turbo dominant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera pour la suite et la fin de cet épisode de Sly 3. Prenez soin de vous, abonnez-vous si vous le voulez, lâchez des commentaires, likez la vidéo. A plus tout le monde, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada